Acteur, c'est un métier à risque. Et on ne parle pas des fans intrusifs, encore que ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais bel et bien des blessures que certains comédiens et comédiennes peuvent avoir sur les plateaux de tournage. Et il y en a pas mal des cas célèbres comme Leonardo DiCaprio qui s'est ouvert la main pendant le tournage d'une scène de Django Unchained, et qui ne s'est pas arrêté rendant la scène plus vrai que nature. Hey ! Maintenant on y met un plat sur le bateau de la table ! Si vous levez la baume de la main de cette table en écaille de tortue, Monsieur Bush fera cracher les deux canons de son fusicier ! On est parti pour un top des blessures. Ça serait mémorable. Yeah ! S'il y en a un qui pour le coup risque à tout moment de se blesser, c'est bien Tom Cruise. Forcément, à faire des cascades toujours plus folles, comme grimper un building, s'accrocher à un avion, il y a un moment où la blessure est inévitable. Alors, pour Mission Impossible Dead Reconning Partie 1, qui sort au cinéma, rien à signaler. Par contre, pour Mission Impossible Fallout, le bon Tom a eu un pépin. Alors qu'il devait faire un saut entre deux immeubles, disons qu'il a peut-être mal jaugé la distance. Et en se rattrapant, il s'est tout simplement cassé la cheville. La prise a quand même été gardée pour le film. Un accident qui n'a pas empêché le comédien de continuer à réaliser ses cascades, notamment pour le dernier épisode de la franchise. Comme quoi, rien ne lui est impossible. Alors oui, c'est connu, dans le deuxième opus du Seigneur des Anneaux, Viggo Mortensen s'est cassé deux orteils dans la scène où il tape dans un casque d'Uruk-hai. Pas sûr que le cri d'Aragon soit seulement de l'acting, d'ailleurs. Et encore une fois, c'est une prise qui a été gardée pour le montage final. Par contre, il faut savoir que le comédien était considéré comme le chat noir des tournages de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Il a connu d'autres déboires en tant que roi des hommes. Pendant la bataille du gouffre de Helm, Viggo s'est pris un coup au visage, lui cassant une dent. Et alors qu'il était chaud de continuer en recollant sa dent avec de la glue, il a quand même été envoyé chez le dentiste. Mais le pire aurait pu arriver lorsqu'ils ont tourné la scène où Aragorn est entraîné dans la rivière par un warg. Alors qu'il devait se laisser déporter par le courant en faisant semblant d'être inconscient, il a failli se noyer n'ayant pas anticipé le poids de son costume. Fort heureusement, il a réussi à sortir des eaux et à sauver la terre du milieu. Jim Caviezel, un nom qui vous dit peut-être rien et pourtant il fait partie des comédiens ayant eu l'une des blessures les plus impressionnantes sur un plateau de tournage. Jim a joué Jésus-Christ dans le film La Passion du Christ de Mel Gibson, un tournage qui selon lui a été parsemé d'épreuves et blessures en tous genres comme un chemin de croix. Entre un coup de fouet reçu accidentellement, une épaule déboitée et une pneumonie, on se dit que rien de plus n'a pu lui arriver. Mais c'est sans compter sur Dame Nature. Alors qu'ils étaient en train de tourner le dernier plan du film, le comédien a été frappé non pas par un soldat romain, ni par la grâce, mais bien par la foudre. Un moment qui n'a pas été capturé par les caméras qui faisaient un panoramique à cet instant. Mais les figurants, eux, ont bien vu l'illumination de son corps ainsi que du feu sortir des deux côtés de sa tête. Fort heureusement, pas besoin de ressusciter Jim et le film a pu terminer son tournage dans de meilleures conditions. Un autre qui a échappé à la mort pendant un tournage, c'est l'interprète de Marty McFly. Généralement, au cinéma, on utilise soit des cascadeurs, soit des subterfuges pour éviter de mettre en péril la vie des acteurs et actrices. Par exemple, pour la scène de Retour vers le futur 3 où des bandits pendent Marty, il était prévu qu'il soit sur une chaise qui n'aurait pas été visible à la caméra. Mais pour des soucis de réalisme, le comédien a décidé qu'on retire la chaise et qu'il tiendrait le noeud coulant avec ses mains pour éviter de s'étouffer. Et selon lui, pas besoin de cascadeurs. Sauf que faire ça c'est fatigant et au bout de quelques prises, Michael G.Fox a perdu connaissance en s'étouffant. Il a fallu 30 secondes à l'équipe de tournage pour s'en rendre compte et venir en aide aux malheureux. Après ça, il a eu droit à une journée de repos avant de reprendre le tournage. En revanche, Nathalie Portman n'a pas eu trop de repos pour Black Swan. Un rôle très physique qui a demandé à l'actrice des centaines d'heures d'entraînement afin de savoir danser. Un entraînement intensif qui lui a causé pas mal de blessures. Mais la pire d'entre elles, fut le moment où elle s'est disloquée une côte. Et d'ailleurs, la scène où on la voit avec un médecin qui la soigne, c'est pas de l'acting. C'est le réalisateur qui a décidé de vraiment filmer l'intervention pour la mettre dans le film. Au final, la blessure aura servi le film. Mais il y a le cas où il faut adapter l'oeuvre face à une blessure. Et ça a été le cas avec la série Friends. Est-ce que vous vous souvenez de cet épisode où l'interprète de Joey a le bras en écharpe ? Justement, au début de l'épisode, on l'entend sauter sur son lit dans sa chambre et se rétamer. Ce qui explique cette blessure. Sauf que c'est pas à ce moment que le comédien s'est blessé. Mais il s'est bien fait mal en tournant un épisode de la série culte. C'est le fameux épisode où Chandler et Joey se battent pour avoir le fauteuil dans l'appartement de Monica et Rachel. A un moment, Matt doit se jeter sur le fauteuil pour l'avoir en premier. Sauf que c'est là qu'il se disloque l'épaule. La scène n'a pas été gardée au montage final, mais les bonus nous permettent de voir le drame. Et donc par la suite, les scénaristes ont trouvé une petite idée pour expliquer sa blessure dans l'épisode suivant. Un autre cas où une blessure impacte le film, c'est avec Harrison Ford dans Le Fugitif. Alors en tournage d'une scène de poursuite à pied dans la forêt, le comédien s'est tellement donné que dans sa course, il s'est déchiré un ligament croisé du genou en tentant d'esquiver un obstacle. Une blessure qui s'est accentuée dans la suite du tournage, notamment avec une autre course poursuite dans les escaliers. Plutôt que d'arrêter le tournage pour se faire soigner, Harrison Ford préfère continuer, raison pour laquelle son personnage boite dans le film. Une blessure qui est plus ou moins visible dans un film, c'est celle de James Franco dans le film Delire Express. Cette fois encore, c'est à cause d'une course dans les bois, visiblement une activité à éviter que de courir en pleine forêt. Alors que le comédien doit se prendre un arbre en pleine tête comme prévu, c'est ce qu'il fait. Sauf que sur le tampon qui devait servir de protection, une vis dépasse, lui infligeant une belle coupure sur le front. Une coupure bien dissimulée dans la suite du film avec un bandeau de sport. Et l'on peut savoir qui vous êtes jeune homme ? Neville-Lon-du-Bas. Pour la prochaine blessure, pas besoin de la cacher puisqu'elle n'était pas franchement visible. Et pourtant, Matthew Lewis, le comédien qui a interprété Neville-Lon-du-Bas dans les films Harry Potter, l'a bien senti passer. On est sur le tournage du cinquième opus de la saga. A la fin du film, l'armée de Dumbledore, dont Neville fait partie, a quelques soucis avec des mangements. Et c'est à ce moment-là que le drame arrive. Alors que Helena Bonham Carter qui joue Bellatrix Lestrange doit prendre le bon Neville en otage, disons qu'elle y a mis un peu trop d'intensité, enfonçant sa baguette par erreur dans l'oreille du comédien et perforant ainsi le tympan. Aux dernières nouvelles, il va mieux, bien entendu. Le cœur d'Ariba t'es pour nous ! Pour nous tous ! Ce n'est pas fini ! Et pour finir, on va parler de la blessure peut-être la plus ironique de toutes. Oh really ? Et pour ça, on va parler du film 3. Peut-être que c'est une vraie tragédie. Peplum sorti en 2003 permettant de revivre un moment connu de tous, la guerre de Troie. Le voilà donc dans la tenue d'un héros légendaire et invincible à un détail près que l'on connaît bien. Et surtout que le comédien connaît très bien maintenant puisque sur le tournage du film, alors qu'il fait une cascade lui-même, il s'est déchiré… le tendon d'Achille. Mais hasard de dingue ! Un point faible qui va entraîner 10 semaines d'arrêt de tournage. Une drôle d'anecdote qui aura sûrement moins fait rire les producteurs du film, mais qui a le mérite de terminer au top de ce classement des blessures au cinéma.